Ce troisième MOOC a pour vocation d'introduire les dipôles actifs linéaires. Un dipôle est actif si sa caractéristique ne passe pas par l'origine. C'est-à-dire que lorsque le courant est nul, la tension à bord du dipôle doit être différente de zéro. Cette tension, notée E, est aussi appelée tension à vide ou force électromotrice. Elle peut se déduire lorsqu'on trace la caractéristique du dipôle. C'est tout simplement l'ordonnée du point d'intersection entre la caractéristique et l'axe des ordonnées. On peut définir également le courant consécuit, noté ICC, si le courant débité lorsque la tension à bord du dipôle est nulle. On a donc F de ICC qui est égal à zéro. En pratique, il ne faut évidemment pas atteindre ICC pour ne pas consécuter le composant. Le courant ICC correspond à l'abscisse du point d'intersection entre la caractéristique et l'axe des abscisses. L'origine n'est pas un centre de symétrie. La fonction caractéristique n'est donc pas une fonction impaire. Le composant actif est automatiquement polarisé. On peut définir parmi les composants actifs des sources idéales de tension. Cette dernière possède ce symbole-ci. On le représente généralement comme un sur-générateur. Sa caractéristique est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Par conséquent, quel que soit le courant qui circule dans la source idéale de tension, la tension au borne de celle-ci est constante, est égale à la force électronautrice E. On peut également définir les sources idéales de courant. Une source idéale de courant possède ce symbole-ci. Sa caractéristique est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Par conséquent, elle débite un courant constant, le TICC, quelle que soit la tension à ses bornes. Ces sources, bien évidemment, n'existent pas en réalité. Les dipoles actifs peuvent fournir de l'énergie. Parmi les dipoles actifs, on peut citer par exemple les piles et les moteurs électriques. Nous allons choisir la convention la plus appropriée. En général, pour une pile, nous choisirons la convention générateur. Pour un moteur électrique, la convention récepteur. La caractéristique d'un dipole actif linéaire est une droite qui ne passe pas par l'origine E. Par exemple, la pile. La pile peut être considérée comme un dipole actif linéaire, puisque sa caractéristique est une droite d'un donné à l'origine E. C'est une droite décroissante, car le générateur n'est pas parfait, et elle siège de perte par effet joule. L'équation de cette droite caractéristique est donnée ici. C'est tout simplement une équation de droite. On va avoir U qui est égale à E moins R fois I. Le coefficient directeur est bien évidemment de la même unité qu'une résistance. Donc, on va appeler ce coefficient une résistance interne R. R, il est égal à E sur ICC. Une autre manière d'écrire cette relation est d'isoler le coin I. Nous allons avoir I qui sera égale à ICC moins U sur R. Et par conséquent, nous allons pouvoir analyser ces deux relations. Ceci va nous conduire au modèle de Thémenin. Le modèle de Thémenin, si on reprend la relation U égale E moins R I, permet de remplacer par exemple la pile par une source idéale de tension qui délivre une tension E en série avec une résistance R. C'est un effet, si nous appliquons finalement la LODM là-dessus, nous allons avoir U qui sera égale à E moins la tension bonne à résistance qui est égale à R fois I. Par conséquent, tout dipole actif linéaire peut donc être modélisé depuis ces bornes comme une source idéale de tension insérée avec une résistance. Je rappelle que E, c'est la tension à vide, elle est déterminée en ouvrant le circuit entre les points A et B, c'est-à-dire en notant les charges qui sont connectées aux bornes de AB. On va alors mesurer la tension à vide. R, c'est la résistance apparente du dipole. Elle est obtenue en calculant les résistances entre les points A et B lorsque les sources de tension sont consécutées, remplacées par des fils. Les générateurs de courant sont ouverts. Si on regarde de plus près la deuxième relation, on a I qui est égale à ICC moins U sur R. Donc tout se passe comme si la pile pouvait être remplacée par une source idéale de courant en parallèle à une résistance R. En effet, dans cette résistance, nous allons avoir un courant U sur R qui va être établi. Si le courant va vers le haut, on va devoir mettre un signe moins, ce sera moins U sur R. Et par conséquent, si on applique la loi des nœuds, on aura bien I qui sera égal à ICC moins U sur R. Ceci donne le modèle de Norton. Le modèle de Norton stipule que tout dipole actif linéaire peut donc être modélisé depuis ses bords comme une source idéale de courant en parallèle à une résistance R. ICC est bien sûr le courant consécuit. Il est déterminé en consécuitant la charge. On branche en fil entre A et B. Et on regarde le courant qui s'accueille entre A et B. Et R, c'est la résistance apparente du dipole, est toujours obtenue, comme pour le modèle Thelman, en calculant la résistance équivalente entre les points A et B, lorsque les sources de tension sont consécuitées et les générateurs sont remplacés par des flux humains. Nous avons donc une équivalence entre le modèle de Norton et le modèle de Thelman. En effet, ces deux modèles peuvent représenter le même composant. Cependant, ils doivent respecter une relation simple. En effet, pour que ces deux modèles soient équivalents, nous devons avoir E qui est égale à R fois ICC. Ceci représente l'équivalence Thelman-Norton. Cette équivalence Thelman-Norton présente un intérêt pour résoudre certains problèmes simples. Par exemple, ici, nous souhaitons calculer la tension aux bandes d'une résistance, connaissant le courant délivré par cette source idéale de courant et la tension E2 délivrée par cette source idéale de tension. Pour pouvoir faire les calculs, nous pouvons appliquer la loi des nœuds. On aura I' qui est égale à I1 plus I et ensuite appliquer la loi des mailles. Si nous faisons ça, nous obtenons cette deuxième expression. Nous pouvons ensuite remplacer I' dans la deuxième expression par I moins I1. Nous pouvons ensuite isoler le courant I et par conséquent déterminer la tension V qui sera tout simplement égale à R fois I. Ces calculs peuvent être longs pour des circuits plus complexes. Si c'est un circuit qui est relativement simple. Nous pouvons utiliser une méthode plus élégante. En effet, nous pouvons remarquer que cette tension de circuit est un modèle de Norton. En conséquent, nous pouvons la remplacer par un modèle de Thelman sachant qu'ici nous avons une résistance errant en parallèle avec une source idéale de courant. Nous pouvons remplacer cette fonction de circuit par une résistance errant en série avec une source idéale de tension. Cette source idéale de tension va délivrer une tension E qui sera E1 qui sera égale à R1 fois I1. Nous avons donc deux sources de tension qui sont en série. Nous pouvons pouvoir la remplacer par une seule source de tension qui délivre une tension E2 plus R1 I1. Et nous avons deux résistances en série. Nous allons pouvoir la remplacer par une résistance équivalente R1 plus R2. Par conséquent, nous pouvons ensuite appliquer... Nous avons simplifié le circuit. Nous pouvons appliquer tout simplement le posé de tension de manière à calculer V, puisque nous avons une tension qui est connue et qui est appliquée au bas de deux résistances en série. Nous souhaitons tout simplement connaître la tension au bas d'une seule essence. Nous obtenons la même expression que précédemment. On peut aussi définir l'équivalence entre le modèle Thelman et le modèle Norton pour des récepteurs. Dans ce cas, nous avons une droite qui ne passe pas par l'origine, mais qui est croissante. Ceci modifie légèrement les expressions. Nous avons I qui sera égale à moins Icc plus U sur R pour le modèle équivalent Norton. Et pour le modèle équivalent Thelman, nous allons avoir U qui est égale à E plus Ri. L'équivalent, c'est toujours donné par E qui est égale à R fois Icc. L'association d'un générateur linéaire et d'un récepteur linéaire permet de définir ce qu'on appelle un point de fonctionnement. En effet, le générateur va présenter une droite caractéristique qui sera décroissante, le récepteur a une droite caractéristique qui sera croissante. Et lorsqu'on va associer ces deux dipoles, on va fixer la tension au bord de ces dipoles et le courant qui circule dans le circuit. Ceci s'appelle le point de fonctionnement. C'est le couple tout simplement UP-IP entre le courant et la tension qui sont établies dans le circuit. On peut définir ce couple, pas une méthode graphique, c'est tout simplement le point dans sa section de nos deux droites. mais on peut également obtenir ce couple, tout simplement, un récemment, un système d'équation à deux inconnus. On a UP qui est égal à ER fois RR plus IP pour le récepteur, UP qui est égal à EG plus E moins RG IP pour le générateur. Il suffit alors de déterminer UP et IP. Ceci permet de calculer le point de fonctionnement d'un circuit. Le prochain bout sera consacré au régime périodique. Estelle à l'éclairage. On se retrouve avec des réponses. Sous-titrage ST' 501